Et bien bonjour à tous les amis c'est Thibohen et aujourd'hui on se retrouve et bien pour une toute nouvelle vidéo les amis et bien comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui les amis je vais interagir par rapport au Johnny Circus donc de 1972 qui était du coup la sortie qui était prévue pour le 2 juin du coup je vais vraiment interagir par rapport à ça parce que en fait je me suis rendu compte que en fait tout simplement j'ai écouté on va dire l'intégrale du concert Johnny Circus 72 sur les sites on va dire de streaming en audio donc Spotify et du coup moi j'avais du coup écouté ce concert et du coup il s'avère que parce que je vous avais dit durant ma dernière vidéo que j'allais prendre les formats physiques CD ou vinyle enfin j'avais prédit ce genre de choses que j'allais faire mais éventuellement le problème c'est que je me suis rendu compte que malheureusement et bien le son n'était pas du tout opérationnel franchement j'ai été très très déçu de la part d'Universal parce que le son est vraiment médiocre en fait le son est j'ai envie de vous dire est un peu bouffé comme ça en fait il n'est pas compressé il n'y a rien qui a été retravaillé moi je suis un petit peu déçu par rapport à tout ça parce que la dernière sortie de chez Universal était quand même pour le dernier concert je précise quand même parce qu'il y en a certains qui vont peut-être me dire ouais mais Thibaut tu comprends de toute façon c'est comme ça les enregistrements des années 70, 60 etc c'est normal que ça soit aussi dégueulasse je suis désolé en fait parce que je suis désolé parce que dans le sens où Universal avait sorti le Cambré 70 qui était nettement plus fluide nettement on avait vraiment une audio très fluide vraiment le son était vraiment très très bon on va dire ils avaient fait un très bon son, un très bon travail pour le Palais des Sports 67 par exemple ou l'Olympia 67 enfin bref il y en a plein d'autres qu'ils ont réédité les années 70 pour Johnny au niveau concert ils avaient fait des super bons boulots mais par contre là je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu alors après on va me dire ouais mais tu sais Thibaut c'est les rushs qu'ils n'avaient pas repris du coup de chez RTL et comme je vous ai dit les rushs de chez RTL donc ils sont partis à la casse et donc forcément ils ont dû prendre d'autres rushs audio moi honnêtement je suis très déçu par rapport à tout ça parce que je suis assez franc dans les critiques par rapport à Johnny parce que voilà je veux dire quand j'achète quelque chose de Johnny j'aime bien que ça soit bien bien fait et non fait à l'arrache et là pour le coup j'ai été vraiment très déçu alors ok il y a vraiment de très bons il y a de très belles orchestrations dans le sens où on a vraiment des bons instruments il y a vraiment une certaine pudeur un truc vraiment très très sympa pour la musique mais néanmoins je trouve qu'ils ne sont même pas réajustés au niveau du son des instruments et niveau son pour la voix de Johnny même les choristes et ça je suis très très déçu mais voilà après ça reste mon avis encore une fois les amis mais voilà j'avais besoin que de vous dire qu'en tout cas pour ce qui en est par rapport à ce que j'avais dit que j'allais faire éventuellement une vidéo concernant justement l'unboxing du Johnny 72 et en fin de compte je ne la ferai pas parce que je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien en fait voilà si c'est pour me taper en fait un son qui est honnêtement bien qui est vraiment dégueulasse honnêtement ne voilà je ne vais pas dépenser des milliers de cents pour cette sortie voilà par contre chose à souligner les amis le livre disque flagrant délit donc risque de sortir d'ici fin d'année donc ça ça va être un super point par contre parce que je pense qu'on va avoir du coup l'édition du palais des sports 71 du coup mais avec une belle je pense qu'ils vont bien retravailler le son aussi également donc on va avoir un beau remixage je pense ça va être assez sympa franchement voilà mais par contre honnêtement voilà pour en revenir à la sortie du Johnny Circus 72 j'ai vraiment été déçu par rapport au niveau du son parce que voilà c'est pas assez fluide je veux dire c'est un peu ridicule de leur part d'avoir sorti on va dire cette chose alors même s'il y a des enregistrements d'archives ils ont bien fait mais d'une part je veux dire pour la sortie franchement enfin voilà moi je m'attendais mieux mais en fin de coup bah j'ai rien eu en fait de la part d'universal pour le coup enfin bon bref voilà néanmoins j'espère en tout cas que les amis cette vidéo vous aura plu voilà c'était vraiment pour vous faire une petite brève critique là dessus voilà n'hésitez pas à la liker à la partager également et sur ce moi je vous dis à la prochaine les amis c'était Thibouane tchuss voilà c'est parti